Bien bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien et comme convenu la semaine dernière, voici une petite vidéo où on va parler de la différence entre les développeurs web et les webmasters parce que je peux le voir et c'est tout à fait normal, il y a une petite confusion entre les deux et aujourd'hui j'aimerais venir vous expliquer quelle est la différence pour ceux qui ne savent pas trop parce que je sais qu'il y en a qui savent déjà, ceux qui sont déjà développeurs et webmasters comprennent la différence mais ceux qui ne le sont pas, ça mérite un petit éclaircissement, ça va être le but de cette vidéo Quand on commence à se renseigner sur internet, sur les métiers du web et notamment tout ce qui tourne autour de la création de sites internet et du développement web il est vrai qu'on retrouve tout un tas de métiers et on peut vite rapidement se perdre notamment je pense à tout ce qui est développement, il y a le développement front-end, il y a le développement back-end il y a plein, tout un tas de développeurs, c'est juste des spécialisations et puis de l'autre côté il y a aussi le webmaster, on ne sait pas trop si c'est un développeur WordPress si c'est quelqu'un qui fait du développement, s'il n'en fait pas etc donc mon but dans cette vidéo c'est justement de faire la part des choses là-dessus alors je précise juste que moi je suis plutôt webmaster mais j'ai aussi été développeur par le passé et je ne pense pas qu'il y a une solution qui est mieux que l'autre je ne pense pas qu'il y a un métier qui est mieux que l'autre je pense juste que c'est une histoire de goût en fait et dans cette vidéo je vais vous expliquer aussi eh bien comment choisir, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour choisir quel métier vous allez faire du coup je propose de faire cette vidéo en quatre parties premièrement on va voir c'est quoi le job de développeur deuxièmement c'est quoi le métier de webmaster troisièmement c'est quoi la différence de salaire entre les deux quand on est freelance c'est certainement un point qui vous intéresse et quatrièmement quelles sont les questions à se poser pour choisir entre les deux jobs alors commençons par le développeur web qu'est-ce que fait un développeur web, c'est quoi son job alors comme son nom l'indique, un développeur web c'est quelqu'un qui va programmer pour créer des choses qui vont être mises en place sur internet alors vers par exemple un développeur mobile qui lui va créer des choses qui vont être mises en place sur des mobiles ou sur des tablettes d'accord le développeur web c'est assez vaste aussi comme métier il y a beaucoup de choses dedans et notamment on peut en résumant grossièrement on peut résumer on peut sectoriser on va dire les développeurs web en deux grandes catégories il y a les développeurs web front-end donc c'est ceux qui vont entre guillemets gérer j'essaye de simplifier mais qui vont gérer l'affichage web donc ce qu'on voit sur les sites internet ce qui s'affiche dans le navigateur donc derrière ça on a souvent des technologies comme l'HTML, le CSS et le JavaScript et puis il y a les développeurs back-end qui eux codent ce qu'on ne voit pas mais ce qui permet de faire fonctionner des sites internet je pense notamment à tout ce qui est accès à la base de données je pense aussi notamment aux API donc aux API c'est des systèmes qui permettent d'échanger entre différentes plateformes par exemple et bien le développeur web back-end lui va se spécialiser là-dessus et va notamment utiliser des technologies comme peut-être le PHP aussi le JavaScript aujourd'hui qui est très utilisé et puis peut-être d'autres technologies comme le Ruby etc. à côté de ça on a aussi des développeurs qui se spécialisent sur des technologies donc on a par exemple des développeurs qui sont spécialisés en Laravel Laravel étant une technologie qui est basée sur du PHP on peut avoir aussi des développeurs qui se spécialisent sur des outils donc par exemple on peut avoir des développeurs WordPress donc ces gens-là sont des personnes qui vont peut-être créer des plugins pour des solutions existantes donc par exemple des plugins WordPress on va avoir aussi des développeurs magentaux des développeurs bref dans tous les langages en fait et dans tous les domaines il y a des gens qui peuvent se spécialiser c'est un petit peu comme en médecine en fait en médecine il y a des généralistes et il y a des gens qui sont spécialisés dans le cœur dans le cerveau dans ce que vous voulez voilà c'est un peu pareil du coup imaginons un freelance développeur web quelle est sa journée typique ? alors ça m'arrive parfois moi j'ai été développeur web par le passé aujourd'hui je suis plutôt orienté webmastering parce que je préfère ça mais typiquement une journée de développeur ça consiste en quoi ? ça consiste en gros le matin il va ouvrir son ordinateur en théorie c'est déjà ce qu'il doit faire depuis la veille parce qu'il travaille peut-être avec des méthodes agiles comme les méthodes Scrum une fois qu'il a ouvert son ordinateur il va éventuellement checker des emails de son équipe s'il n'a pas dans l'autre équipe en général un développeur travaille en équipe donc il a peut-être une équipe de développeurs il va vérifier s'il n'y a pas des choses à faire et ensuite il va aller sur un logiciel où on gère un petit peu le projet sur lequel il travaille et puis il va voir les tâches qu'il va devoir développer dans la journée une fois qu'il a décidé des tâches qu'il va développer dans la journée et bien il va ouvrir son IDE donc un IDE c'est un logiciel qui permet de faire de la programmation et il va commencer à développer et à partir de là le développeur va passer par des sessions où il va coder, il va tester il va coder, il va tester etc peut-être qu'il va envoyer ce qu'il a développé à d'autres équipes qu'ils vont peut-être tester et puis éventuellement à la fin de la journée ils vont mettre tout ça en production sur un serveur et du coup le développeur en question aura passé la plupart de sa journée à développer pour au final créer quelque chose le fruit de son travail qui va être mis en production sur un serveur et l'utilisateur final pourra peut-être l'utiliser donc finalement une journée de développement c'est vraiment orienté développement ça veut dire qu'un développeur c'est quelqu'un qui aime énormément le code qui aime beaucoup la logique qui aime bien aussi optimiser les choses et qui va passer du temps un petit peu dans sa bulle avec son casque sur les oreilles et à développer avec sa petite musique sympathique et éventuellement en chaussettes tranquillou avec son petit café ça c'est plutôt le job du développeur je schématise et je caricaturise un petit peu mais c'est un petit peu comme ça que se passent les journées de développement cela nous amène sur la deuxième partie de la vidéo c'est qu'est-ce que le métier de webmaster alors je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos vous savez moi je suis freelance webmaster depuis 4 ans et du coup je partage un petit peu mon job en ligne via ces vidéos je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous voulez en savoir plus mais en attendant je vous la fais courte le métier de webmaster c'est peut-être selon moi un métier où on va être un peu plus proche de l'humain que le métier de développeur je ne dis pas que l'un est moins humain que l'autre c'est simplement sur le fait en fait sur la mission du webmaster et bien on va être un petit peu plus dans le contact avec les gens pourquoi ? parce que le webmaster son rôle c'est d'aller aider des entreprises des personnes on va dire pour les aider à communiquer sur internet notamment via la création d'un site internet est-ce que le webmaster doit forcément faire du développement web ? et bien non pas forcément pourquoi ? parce qu'il peut très bien décider de faire un site internet pour une entreprise en codant tout de A à Z mais ce n'est pas forcément pertinent dans le cadre de création de site internet on va dire standard pourquoi ? parce qu'il existe des outils qui sont déjà pré-fabriqués et en fait le rôle du webmaster ça ne va pas être tant de créer la technique enfin de développer le site mais plutôt l'art de comprendre ce que l'entreprise veut communiquer et d'utiliser les outils à bon escient afin d'améliorer au maximum la communication de l'entreprise et de sublimer en fait ce que l'entreprise veut présenter sur internet c'est ça le métier du webmaster et du coup vous vous en doutez bien la programmation c'est juste une petite touche de ce que le webmaster peut avoir besoin il arrive parfois dans des cas un peu spécial que je ne sais pas une entreprise désire un module bien spécifique sur son site internet à ce moment là le webmaster s'il a les compétences peut très bien décider de faire un petit peu de programmation et de rajouter soit une petite couche de CSS soit un petit peu de javascript soit voir même tout un module complet avec un système en back-end et un système en front-end et à ce moment là coder un site un petit peu plus avancé ça arrive ça dépend des goûts ça dépend des webmasters il peut très bien aussi décider de travailler main dans la main avec un développeur et tout fonctionne bien l'objectif du webmaster c'est pas tant de coder et de développer quelque chose c'est d'aider les entreprises à communiquer sur internet via un site internet et éventuellement via d'autres outils comme les réseaux sociaux comme vous l'avez compris le webmaster va être une personne un petit peu touche à tout c'est à dire qu'il va aimer et bien peut-être vers un tout petit peu de programmation il va aimer un petit peu apprendre le marketing pour pouvoir aider les entreprises à communiquer et à trouver des prospects il va aimer aussi un petit peu apprendre le design pour pouvoir faire des sites jolis pour pouvoir reprendre des thèmes ou des templates et les améliorer et les sublimer et avec toutes ces connaissances là il va répondre aux besoins des entreprises pourquoi les entreprises ne vont pas aller contacter directement un développeur parce qu'un développeur n'a pas forcément toutes ces notions là un développeur il est vraiment orienté programmation alors qu'un webmaster va avoir justement un petit peu ce spectre général qui va lui permettre de répondre un petit peu à toutes ces problématiques et puis s'il a besoin s'il n'est pas assez compétent à ce moment là il va faire appel à une personne spécialisée qui va venir l'aider sur le projet et vont travailler main dans la main pour la création du projet web à quoi ressemble la journée d'un freelance webmaster et bien ça commence en général souvent de la même manière que la journée d'un freelance développeur c'est à dire qu'il va commencer à aller voir ses mails et voir s'il n'y a pas d'urgence à traiter en général non parce que pendant la nuit il ne se passe pas grand chose si on travaille dans le même fuseau horaire que nos clients après si on est nomade c'est un petit peu différent mais en général voilà c'est la première chose qu'il fait ensuite normalement il a planifié la veille parce que les webmasters travaillent aussi avec les méthodes agiles il a planifié la veille ce qu'il allait devoir faire ce qui était important de faire dans la journée donc en général il va commencer par une tâche importante pour un webmaster une tâche importante ça peut être soit l'élaboration un petit peu du cahier des charges du futur site internet alors on ne parle pas vraiment de cahier des charges on va parler de zoning de mock-up de stratégie d'objectif d'accord ou soi-même peut-être directement commencer à créer un nouveau site peut-être créer les pages peut-être insérer du contenu notamment sur ce site-là enfin il peut être amené à faire plusieurs choses et ça moi je conseille de le faire comme ça c'est plutôt de faire cette chose importante qui demande un petit peu de créativité le matin quand on est bien frais quand on a de l'énergie donc c'est ce que font en général les webmasters mais après ça dépend encore une fois des personnes et puis l'après-midi éventuellement le webmaster ce qu'il va faire c'est qu'il va se concentrer peut-être sur des tâches qui sont peut-être un peu moins importantes en termes de créativité il va peut-être faire de la maintenance donc il va s'occuper de la mise à jour des sites la mise à jour des serveurs il va peut-être insérer des nouveaux contenus parce qu'entre-temps il a peut-être reçu des mails des clients qui veulent rajouter un article sur leur site internet donc il va insérer un article sur le site il va l'optimiser pour le référencement il va mettre en place peut-être des petites automatisations au fil de la journée et puis à la fin de la journée et bien il recheck ses mails il envoie les mails au dernier client en disant les choses qui sont faites et puis il planifie sa journée pour le lendemain un petit peu comme le développeur doit le faire en général quand il termine sa journée il planifie la journée pour le lendemain voilà en termes de salaire quelle est la différence entre freelance développeur et freelance webmaster alors là c'est intéressant parce que en fait il peut ne pas y avoir de différence et il peut y avoir une différence ça va vraiment dépendre du niveau d'expérience de la personne mais globalement d'après mes recherches je me suis basé sur la plateforme de freelance Malte un développeur est entre 400 et 600 euros la journée peut-être un peu moins parfois pour les débutants et peut-être un peu plus pour les expérimenter d'accord et un freelance webmaster va être entre 300 et 550 euros la journée donc ce qu'on peut voir globalement c'est qu'en général un développeur est mieux payé qu'un webmaster pourquoi ? parce qu'un développeur est spécialisé et la spécialisation dans notre société dans la manière de notre travail est en général toujours plus valorisé par contre ce qui est intéressant dans le métier du webmaster et c'est pour ça que j'aime ce métier c'est qu'on peut se construire une clientèle qui va nous payer chaque mois c'est-à-dire que quand on crée des sites internet à l'inverse d'un développeur en général un développeur va bosser sur des gros projets il va être amené de travailler dans des grosses entreprises qui ont beaucoup de budget et une fois que le projet est livré soit il va continuer à livrer du temps donc chaque jour des journées soit il sort du projet il n'entend plus parler à l'inverse un webmaster lui va être amené à suivre ses projets et à être payé pour les suivre c'est-à-dire qu'il va créer un genre de maintenance qu'on appelle de la maintenance et il va être payé chaque mois ce qui fait qu'au démarrage peut-être que le webmaster va être un peu moins bien payé mais sur plusieurs mois voire plusieurs années et bien le webmaster va avoir chaque mois un espèce d'abonnement qui va vendre à ses clients pour les aider en fait à évoluer pour faire évoluer le site pour pouvoir rajouter du contenu ce qui fait qu'au fil du temps le webmaster n'a pas forcément besoin d'aller chercher des clients parce qu'il a déjà ses clients qui travaillent avec lui et puis il a sa petite base qui grossit et du coup sur la logique des petits abonnements qu'on appelle entre guillemets la maintenance qui est là pour aider les clients à évoluer pour suivre le site pour la sécurité pour la rapidité pour mettre les contenus en place et bien petit à petit ça va lui faire une somme d'argent qui va s'accumuler qui fait que le webmaster petit à petit va avoir de moins en moins besoin de trouver des clients alors je ne dis pas qu'au bout d'un moment il va arrêter de chercher des clients ça ce n'est pas vrai dans l'absolu parce qu'on a toujours besoin de trouver des nouveaux clients mais en tout cas avec le temps ça devient un peu plus rassurant alors peut-être qu'il gagne moins au début mais même sur le long terme le webmaster s'il devient s'il se spécialise aussi il peut spécialiser sur certaines niches sur certains marchés on peut très bien devenir webmaster je ne sais pas dans le domaine du public dans le domaine des commerces dans le domaine je ne sais rien de la construction de maison du coup petit à petit avec la notoriété les expériences qu'il va avoir le webmaster peut aussi très bien tirer l'épingle du jeu et venir concurrencer le développeur en termes de tarifs de TGM de taux journalier moyen donc ce qu'on peut se dire c'est que finalement alors on a vu jusqu'à maintenant c'est qu'on a deux métiers qui peuvent paraître un petit peu similaires de base mais qui ne sont pas vraiment finalement il y en a un on va vraiment s'orienter sur la programmation tant que tel l'autre on va s'orienter plutôt sur la manière d'utiliser des outils et de communiquer pour aider des entreprises en termes de salaire c'est à peu près équivalent je dirais qu'un développeur va commencer peut-être avec un taux journalier moyen peut-être un peu plus élevé mais sur le long terme il va devoir continuer à vendre ses journées ou alors du coup rester avec les mêmes clients alors qu'un webmaster lui va au début va peut-être avoir un taux journalier moyen un peu plus faible que le développeur sur le long terme il va pouvoir augmenter son taux journalier moyen et surtout sur le long terme il va avoir sa base de clients qui va lui rapporter chaque mois et avec qui il va pouvoir retravailler main dans la main et créer un genre de partenariat sur le long terme c'est un peu comme un couple finalement quand on est webmaster et bien on a plein de conjoints aux conjoints c'est un peu bizarre la métaphore mais c'était pour marquer les esprits on arrive du coup sur la dernière partie de cette vidéo qui est quelles sont les questions à se poser pour choisir entre le métier de développeur web et le métier de webmaster ce qu'on a pu voir dans la partie précédente c'est que finalement en termes de salaire il y a une petite différence mais sur le long terme c'est à peu près équivalent en termes du coup de confort de vie et bien c'est à peu près pareil dans le sens où dans tous les cas on travaille simplement avec un ordinateur et une connexion internet donc on peut très bien choisir de travailler où on veut et quand on veut normalement il n'y a pas trop de problèmes tant qu'on puisse discuter avec nos clients et voilà ça ne pose pas de problème donc la question ce n'est pas tant en termes de salaire ce n'est pas tant en termes de confort de vie c'est plutôt en termes de qu'est-ce qu'on aime faire tout simplement dans notre job alors si on aime et bien tout simplement si vous aimez par exemple coder toute la journée si c'est le développement ça vous passionne le fait de réfléchir de résoudre des problèmes on va dire avec le code et de créer des choses avec le code à ce moment-là le métier de développeur c'est très bien pour vous si vous voyez pendant 8 heures chaque jour à faire du développement il n'y a pas photo vous devez faire ça et vous devez vous orienter sur le développement web si maintenant vous aimez bien le développement mais vous ne voyez pas faire ça toute la journée et que vous aimeriez bien aussi peut-être avoir un contact un peu plus humain aller voir des entreprises peut-être avoir des rendez-vous chez des entreprises peut-être aussi faire un petit peu de design faire un petit peu de référencement peut-être se former sur d'autres choses comme par exemple la publicité vous voyez vous avez une envie un peu plus large par rapport au web et bien le métier de webmaster est plutôt fait pour vous après ce qui est bien c'est que dans les deux cas vous avez toujours la possibilité de choisir de virer vers l'un ou vers l'autre moi j'ai commencé j'étais plutôt orienté de développement web j'étais développeur dans une agence et puis je faisais beaucoup de développement au début petit à petit j'ai changé je suis devenu plutôt chef de projet donc je gérais des projets web donc là j'avais j'avais ôté un petit peu la partie technique même si j'en ai toujours un petit peu et puis après c'est pas si mal de choses j'ai voyagé etc et ensuite je me suis relancé et du coup je me suis retrouvé plutôt en tant que webmaster pourquoi ? parce que je me voyais pas de nouveau recoder toute la journée en fait j'aime bien le développement mais quand je le fais tous les jours de la semaine pendant 8 heures et bien ça me branche pas et je commence à me sentir un peu trop dans ma bulle et je manque d'humains en fait j'aime bien aller voir des humains j'aime bien parler avec des humains et dans le métier de webmaster et bien j'ai retrouvé ça et du coup je peux combiner en fait ce que j'aime bien faire donc parfois je vais être amené à développer des choses mais c'est juste parfois et ça me correspond très bien et puis parfois je vais être amené à faire d'autres choses voire même apprendre des nouvelles choses peut-être dans d'autres branches ça peut être de la photo ça peut être de la vidéo aussi pour les passionnés ça peut être de la rédaction ça peut être du marketing ça peut être plein de choses et c'est pour ça que je préfère le métier de webmaster mais encore une fois ça dépend chacun ses goûts et mon objectif dans cette vidéo c'était de vous présenter un petit peu la différence entre les deux parce qu'il y a un petit peu un amalgame et parfois on peut et à juste titre confondre les deux métiers alors pour terminer si le métier de webmaster vous intéresse et que vous voulez en savoir plus j'ai créé une petite formation de découverte c'est cet e-mail que je vous envoie vous pourrez trouver tout ça en lien dans la description vous pouvez vous inscrire dès maintenant et vous recevez le premier e-mail tout de suite vous recevez aussi quand vous inscrivez l'accès au groupe Facebook Freelance Webmaster Francophone que j'ai créé c'est assez récent on est déjà 50, 60 je crois au moment où je tourne la vidéo j'ai créé ça il n'y a qu'un jour et il y a une bonne communauté bienveillante on répond aux questions on parle du métier de webmaster on parle aussi de nomadisme on parle de toutes ces choses-là donc n'hésitez pas à vous inscrire à rejoindre je vous mets ça en description et puis moi sur ce je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et de mémoire je vais répondre à une question du groupe Facebook et je crois qu'on va parler de comment s'organiser dans une journée de webmaster il me semble que c'est ça je vous invite à vous abonner aussi pour ne pas rater la prochaine vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour cette vidéo à très bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?